L'édito international sur Europe 1, Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Grand suspense aujourd'hui aux Etats-Unis avec la publication de milliers d'archives déclassifiées sur l'assassinat de John Kennedy. Le rendez-vous avait été fixé par une loi qui date de 1992. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? C'est rare que le nom de l'assassin soit écrit dans les archives comme dans les dernières pages d'un roman policier. En général, ce que l'on découvre, c'est le travail fastidieux des services de police, le piétinement, la confusion. L'affaire Kennedy tient en haleine. Les Américains, depuis 59 ans, ça fait six décennies donc qu'ils doutent de la vérité officielle. Et pour cause, elle ne tient pas la route. On sait que la police d'Hallas a empêché Lee Harvey Oswald de parler à un avocat, mais qu'elle n'a pas empêché un mafieux, Jack Ruby, de le faire taire. Ensuite, l'enquête de la CIA et du FBI a été soigneusement bâclée. La commission Warren a enterré toutes les questions, aussi vite et avec autant de pompes que Kennedy lui-même. Cet empressement a étouffé l'affaire, a nourri les théories les plus fumeuses. Des centaines de livres et de films ont suivi les pistes de la mafia italienne, de l'extrême droite, des services cubains, des pétroliers, des marchands de canon, etc. Comme s'il fallait ajouter de la confusion aux mensonges d'État. Depuis 20 ans pourtant, le secret se dissipe, la mort emporte ses gardiens, des officiels racontent ce qu'ils ont vu, des témoins parlent enfin, la vérité s'impose comme l'éléphant au milieu de la pièce, on la connaissait depuis le début. Mais on sait, Vincent, qui a tué Kennedy ? C'est simple comme dans un western, on sait à qui profite le crime. Lyndon B. Johnson avait la justice sur les talons, Kennedy réélu ne l'aurait pas gardé vice-président, « C'était une question de moi avant qu'il se retrouve dans le box pour corruption. » L'attentat le sauve, il devient intouchable, les enquêtes sont classées. Il a un mobile et il a les moyens. Dallas et son fief, la police, la justice, la mafia locale n'ont rien à lui refuser. Et après l'attentat, il peut effacer les traces, renvoyer la Lincoln chez Ford pour qu'elle soit aussitôt réparée, choisir avec soin les membres de la commission Warren. Elle enterrine la théorie du tireur isolé avancé par la Maison-Blanche. Autrement dit, il n'y a pas eu de conspiration et ceux qui en doutent sont des complotistes. Tout de même, Vincent, ça en fait beaucoup puisque 80% des Américains, 80% refusent la version officielle et croient au complot. Et ils ont raison. Les premières archives déclassifiées ont démontré le parti pris des enquêteurs, qu'ils avaient caché des indices, altéré des preuves et pression sur les témoins, menti obstinément. Il y avait deux tireurs. On croit même connaître le deuxième, Makuala, c'est un tueur qui a travaillé pour le sénateur Johnson et que le président Johnson a toujours protégé. Les archives dévoilées tout à l'heure donneront de nouveaux détails. La curiosité, c'est que l'Amérique préfère dire « on ne saura jamais » plutôt que d'admettre que le 36e président a fait assassiner le 35e. Elle préfère dénigrer les complotistes plutôt que de désigner les comploteurs. Le problème du déni, c'est le retour du refoulé. C'est que les Américains aient perdu toute confiance dans le pouvoir fédéral. Il ne faut pas s'étonner que l'écrasante majorité des électeurs de droite soit convaincue que Joe Biden a volé sa victoire avec l'aide des services et des médias. Le fantôme de Kennedy n'a pas fini de hanter Washington. Leçon d'histoire avec vous Vincent Hervoit. Merci beaucoup Vincent. 7h47.